Donc vous, vous voulez vous construire chacun une maison, c'est ça? Oui, la mienne va être en paille. Il y a comme une vérité humaine derrière chacune des fables, des contes. C'était comme un fit qui était totalement naturel. Trois petits cochons veulent construire des maisons, Rhôneuil des matériaux, je pense que le lien est vraiment facile. Après ça, bien, de la boucle d'or et les trois ours, qui est une autre histoire de maisons. On s'est rendu compte qu'à chacune de ces fables-là ou de ces contes-là, il y a une maison qui est derrière, parce qu'il y a des gens qui y habitent. One, two, one, action! Le fait de se permettre de mettre des cartoons 2D intégrés dans un monde réel qui interagit finalement avec un employé chez Rhône. Oui, comme ça. Merci. Nous, on a tourné une soirée avec juste nos comédiens humains, puis il y avait une référence visuelle pour regarder les bonnes choses. Donc, vous, vous voulez vous construire chacun une maison, c'est ça? Et ensuite, j'avais à diriger les comédiens animés. C'est un peu particulier, mais en même temps, c'est la même job. C'est assez intéressant, justement, je pense, de jongler avec tout ça et d'écrire un univers assez complet. D'abord, je pense qu'on va vraiment décliner sur de cinq à une vingtaine de personnages très roughs. C'est un peu arrêté sur un type de personnage en particulier. Après ça, on essaie d'intégrer les personnages dans l'environnement, de voir comment la 2D s'intègre au live. Après, on peut passer à une étape d'animation. Cette semaine, on a vu des bonhommes en couleur pour la première fois. La prochaine étape, on a des voix maintenant, c'est comme « Ah! » Pierre, c'était un no-brainer d'y aller avec une voix comme ça, de par son range aussi, la capacité de passer d'un personnage à l'autre, puis de bien comprendre aussi si c'est à grande force. Il y a quelqu'un qui pouvait nous amener un peu des idées nouvelles, en fait, et on savait que Pierre pouvait nous permettre ça. Oui, la mienne va être en paille. Pas à votre. La mienne va être en paille. C'est la même chose aussi pour Sébastien Dubé, super comédien, belle voix, parfait pour le rôle de papa ours. Oui, parce que tu sais, la petite fille blonde qui était venue chez nous quand on n'était pas là. Puis c'est ce qu'on voulait faire avec ces personnages-là, parce que peu importe ton projet, petit ou grand, on va t'amener vers la bonne direction. Ou de la brique. Parce que dans le fond, chez Rona, tout le monde y trouve son compte. Vous, vous mettrez une botte de foin à l'entrée, ça va donner un petit cachet rustique. Ben oui, mais du foin, c'est de la paille.